Générique Générique Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 28 mars, tout d'abord un volet politique et puis ensuite un volet plus festif avec le Paléo Festival. C'est d'ailleurs avec lui que l'on commence cette édition pour sa 44e édition du 23 au 28 juillet. Le festival mise d'habitude comme d'habitude sur la diversité des genres entre rock, rap et variété française. Les programmateurs du festival vous en parlent. De Cure, Lana Del Rey, Damso, Lompal, Angèle, Jane Birkin ou Charlotte Gainsbourg à l'affiche du Paléo pour la 44e édition qui se tiendra du 23 au 28 juillet. Comme d'habitude, je dirais Paléo, c'est assez particulier. Paléo, c'est un festival pour tous les publics avec presque toutes les musiques. Donc on retrouve du rock, du hip-hop, de l'électro, des musiques du monde avec un focus sur le Québec. Donc beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment un melting pot musical. Tout le monde peut trouver un soir ou l'autre l'intérêt de venir à Paléo. Et puis notre objectif, c'est aussi d'assurer la pérennité du festival en renouvelant le public, en amenant un nouveau public avec le hip-hop, avec l'électro notamment. Mais en faisant plaisir aussi aux fidèles, aux plus anciens qui doivent se retrouver aussi avec des choses qu'ils connaissent. Donc voilà, on doit trouver cet équilibre. C'est assez intéressant. On travaille sur ces artistes, sur cette programmation pendant des mois. On a les noms sous les yeux pendant de nombreux mois. Puis c'est enfin aujourd'hui qu'elle est annoncée, qu'elle est découverte par le public. Donc nous, on a un peu du mal à prendre du recul justement sur tout ce travail qui a été fait. C'est un peu quand même une sorte de test et d'examen. De là, on va voir les réactions des spectateurs, du public. Et puis aussi, on verra la réaction du public quand la billetterie sera mise en vente dans une semaine. Au total, ce sont 80% d'artistes qui ne sont jamais venus sur la plaine. De là, selon le fondateur du festival, Daniel Rossella. Une programmation totalement libre. Nous, on programme les artistes qu'on a envie de programmer. On va les voir sur scène. Et souvent, on se dit, mais une fois qu'on les a engagés, quelle est la maison de disques ? Mais on n'a jamais une maison de disques qui nous met la pression. D'ailleurs, il n'y a aucune raison de nous mettre la pression. Des maisons de disques ont racheté des festivals. Mais nous, on est complètement indépendants. Donc on fait ce qu'on veut, complètement libre. Mais à l'avenir, est-ce qu'il se pourrait que Paléo soit racheté par une maison de disques ? Non, Paléo, ce n'est pas une société. Déjà, c'est une association qui a vraiment son ADN dans la région, avec 5000 collaborateurs, bénévoles. On n'est pas dans le même type, le même montage financier que des festivals qui sont rachetés par des grosses sociétés américaines, cotées en bourse. Nous, on est des petits artisans à côté de ces grosses sociétés. Et tant qu'on sera là, Paléo ne sera jamais vendu, même si à certains moments, ce sera peut-être difficile de lutter contre des gros, des mastodontes de l'industrie musicale. Mais on est assez confiants et on va toujours défendre notre indépendance. Paléo reste folk. C'est ça. Rendez-vous mercredi 3 avril pour l'ouverture de la billetterie. À peine la programmation dévoilée, la conférence de presse terminée ce mardi, NRTV a arpenté les rues pour connaître la vie des Lyonnais. Je me réjouis d'aller. Je vais sûrement aller le mardi, le jeudi et le vendredi. Et vous ? Aussi, c'est un peu pareil, vu que je récoute un peu les mêmes choses. Des rappeurs que moi j'adore. Dajou, Dajou, Damso, moi à la squale. Damso. Ils chantent quoi ? Mon cœur danse la macarena, la 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 la. La 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 la, Del Rey. Ah, exactement. Lana Del Rey, pas mal, du Q. Chaka Ponk. Bon, Angèle aussi. Christine and the Queen. Ouais. Ça, je me réjouis, ouais. Ça, c'est un groupe de filles plutôt, non ? Non, pas du tout. En plus, maintenant, ça s'appelle Chris and the Queen. Oh, purée, mais tu... Elle connaît tout, elle connaît tout. Je n'ai pas à la page, hein. Allez, Christine. Chris, comme on dit maintenant, je crois. C'est ça. Vous voyez que je suis quand même à la page. Vous y connaissez ? Je suis très contente qu'il y ait Lumpal et Columbine, mais ça aurait été juste tellement génial qu'il y ait Val d'aussi. Ah, ben, moi aussi. Mais Val, tu peux aller le voir au Caribbean, hein. Ouais, mais s'il nous reste des thunes. Parce qu'avec Paléo, voilà. C'est avant le Caribbean, là. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment très bien, très diversifié. Il y en a pour beaucoup de monde. Je vois l'Anna Del Rey aussi, qui c'est quelqu'un de vraiment sympa, quand même. Cure, qui est une référence absolue dans son genre. Et puis, voilà, Soprano, qui est d'une popularité extraordinaire. Soprano, quelle honte. Mais carrément. Bon, moi, j'y vais, hein. Ouais, je vais avec toi, de toute façon. Non, mais... Soprano, quoi, ça me brise le cœur. Paléo, on parle programmation, on parle plaisir. Et surtout, on va t'écouter chanter du Patrick Bruel. Cool. Je t'aime. Moi aussi. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je te l'ai trop dit. Mais je te le dis quand même. Patrick Bruel. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, cette caméra-là. Vous avez vu. C'est pas un homme pour une fois, c'est une femme qui porte cet engin. Eh ouais, c'est ça, l'égalité des genres. Jolie programmation. Tu penses que ça va amener du monde ? Ça amène, j'ai l'impression que ça va amener un public peut-être un petit peu plus âgé, mais aussi un petit peu plus fortuné, je dirais. Donc, ça leur assure un peu de chiffre d'affaires. Je ne connais pas le festival, le Paléo, le festival de Nyon, mais au vu du programme, ça donne envie d'y venir. Ça se répète un petit peu, mais de cure, c'est vrai que Soprano, on l'a déjà vu. Chaka Ponc aussi, Stéphane Echer aussi, Patrick Bruel aussi. Il y a pas mal de répétitions, mais ça a l'air pas mal comme d'habitude. Chaque année, c'est pas mal. Bah ouais, rendez-vous du 23 au 28 juin à Nyon. Elle viendra. Vous irez ? Ah ouais, j'y vais chaque année, c'est obligatoire. Parfait. Obligatoire, étant de la région. Rendez-vous sur la Plaine de l'Asse du 23 au 28 juillet. A bientôt, madame, au revoir. La première édition des Assises financières de la ville de Nyon s'est tenue samedi dernier. Une cinquantaine de personnalités issues de la classe politique et de la société civile se sont réunies au programme. Différents ateliers et conférences thématiques. Résumé de la journée au micro de Florian Cavaleri. L'événement politique nyonnais auquel il fallait assister après l'échec en référendum de la hausse d'impôt à Nyon se tenait samedi matin. C'était les Assises financières. Un travail qu'on souhaitait faire avec les référendaires et puis la partie du monde économique, culturel, associatif de la ville. Pour voir maintenant quelles sont les pistes à trouver par rapport à ce refus de la hausse d'impôt. Les Assises financières de la ville devaient permettre à un panel issu de la société civile et politique d'explorer des pistes pour dresser le futur financier de la ville. Et à l'heure du café, les attentes étaient grandes. J'attends surtout d'arriver à comprendre une fois ce que c'est que les finances d'une ville. Pour l'instant, pour moi, c'est une bouteille à encre. Je serais très content d'arriver à en comprendre un petit peu mieux comment ça marche. Une matinée qui a débuté par les exposés de deux experts. Le premier a parlé finances communales et péréquations. Montrer que c'est une charge relativement importante. D'une part, que le système est aujourd'hui à bout de souffle. Qu'à l'Union des communes vaudoises, on réfléchit sur son changement parce qu'on constate, et c'est le cas dans la commune de Nyon, une part importante du budget de la commune est absorbée par ce financement à la fois de la facture sociale et de la péréquation directe. Le second a porté un éclairage sur la situation financière de la ville de Nyon. Nyon est un élève qui a certes des difficultés, mais qui ne provient pas de la gestion financière de la ville de Nyon elle-même, mais qui proviennent essentiellement du développement de la facture sociale et de la péréquation financière. Ouf ! Pour ces deux experts, le constat est le même que pour la ville. Le système de solidarité intercommunale doit être revu. Je le dis de manière assez frappante, la facture sociale c'est un poison pour la démocratie communale. Il est faux de vouloir faire payer à la municipalité de Nyon le coût politique d'une facture sociale qui maintenant se monte à 30 millions de francs pour la ville de Nyon et de devoir aller devant les électeurs communaux demander de l'argent pour payer une facture au canton. On a instauré un système de solidarité, je crois que dans le canton on ne remet pas en question le fait d'avoir un principe de solidarité. Après ce qui est beaucoup discuté c'est l'intensité de cette solidarité entre les communes. Puis place aux ateliers au nombre de trois elles portaient sur l'état des prestations communales, leur financement et une gestion communale plus efficiente. J'ai trouvé très enrichissant de voir toutes les idées qui sont sorties dans les différents ateliers. Après il faudra voir ce que la ville en fait. C'est clair qu'il est difficile en l'espace de trois heures de mettre tout à plat. Ça a le mérite en tout cas d'avoir amené une discussion, un dialogue au sein de l'ensemble des acteurs de cette ville. Des idées sont sorties, je pense qu'on a trouvé des pistes de convergence. Il y a encore du boulot évidemment, ça ne va pas nous redonner les quatre points d'impôt qu'on n'a pas eu, ça ne va pas nous redonner du budget qu'on n'a pas. Mais en tout cas je pense que c'était bien de le faire. On a eu les acteurs de la ville de Nyon, acteurs économiques, politiques, associatifs. Mais il manquait quelque part le citoyen. De lancer la discussion, de vite rebondir et ce qui va venir encore par la suite parce que ce n'est pas juste une seule matinée. Je pense que oui, ça a son importance dans un temps plus long. D'ailleurs ça me fait penser à mon copain Roosevelt qui dit que dans la vie le pire c'est de ne pas avoir essayé. Donc là je crois que la municipalité a bien vu. Les participants ont donc jugé ces assises plutôt utiles. Même si à pouvoir s'exprimer sans contraintes, les différentes parties ont peut-être exploré des pistes qui renchérisseraient les prestations communales. On est venu effectivement pour des assises financières et j'ai l'impression plutôt qu'on s'est orienté progressivement dans plein de solutions pour augmenter la précarité financière. A tête actuellement, j'ai trouvé que c'était intéressant. Maintenant la grande question c'est qu'est-ce que ça va donner et quelle va être la mise en pratique de ce qui a été discuté ce matin. Reste désormais à analyser le fruit des cogitations des participants et cela prendra plusieurs semaines. Mais la municipalité a déjà pris une décision. Désormais l'exécutif livrera au législatif un plan financier portant sur 5 à 10 ans. La municipalité de Nyon souhaite élargir le sentier du Cossy qui relie les quartiers du nord de la ville à la gare. Une nécessité au regard de sa fréquentation de plus en plus importante selon Roxane Faro-Linares, municipale en charge des travaux, environnement et mobilité. Explication. Lors de sa prochaine séance, le conseil communal de Nyon sera appelé à se prononcer sur l'élargissement du sentier du Cossy. Des travaux d'aménagement budgétés pour un peu plus d'un million trois cent mille francs. Il est malheureusement aujourd'hui d'une largeur d'à peu près un mètre, très utilisé. Effectivement, c'est un des axes majeurs de déplacement pour les Maudoux depuis le nord de la ville pour rejoindre la gare. Et nous avons enfin la possibilité de déposer une demande de crédit pour l'élargir, ce sentier qui aura une largeur de 3 mètres sur son entier. Et cet élargissement empiète sur des parcelles privées. Pour convaincre les propriétaires de céder leurs droits de passage, la commune a promis de mettre en place un système de vidéosurveillance, un système devisé à 83 000 francs. Nous allons autoriser les vélos de moins de 25 km à l'heure sur le sentier et bien évidemment les piétons et les trottinettes. Mais effectivement, nous devons faire en sorte que les vélos moteurs, les cyclomoteurs, les motos et les vélos électriques qui vont à plus de 45 km à l'heure n'empruntent pas ce sentier. C'est un système de vidéosurveillance qui en fait surveille les plaques d'immatriculation des deux roues motorisées. Simplement ça. À cela s'ajoute une enveloppe de près de 60 000 francs pour une intervention artistique sur le sentier. On appelle cela de l'art intégré. Que vous le preniez dans un sens ou dans l'autre, il faut à peu près 4 minutes pour cheminer. Et on sait que c'est un sentier par exemple qui est très utilisé par les gens qui se rendent à la gare. Donc vous partez le matin, vous êtes toujours assez pressé. L'envie d'arriver à l'heure et donc le 1 minute, 2 minutes, 3 minutes et 4 minutes du trajet nécessaire vous seront annoncés durant le parcours. Et là nous allons travailler avec un artiste suisse qui s'appelle Stéphane Robert Tissot. Je pense qu'en tout cas l'oeuvre d'art proposée interpellera le citoyen. Enfin l'éclairage public sera lui aussi revu. Pour déplacer et remplacer le système par 14 candélabres à l'aide, 54 000 francs sont prévus. Si l'entier du crédit de réalisation est de visée à près d'un million 500 000 francs, la Confédération paiera 40% du projet, excepté pour l'art intégré. Nous aurons aussi un cofinancement de la part du canton qui met à peu près 15% sur des mesures vélo. Évidemment notre partenaire le Nyon Saint-Sergue-Morais participera aussi pour partie au projet. Si le législatif accepte ce projet, le nouveau sentier du COSI, liaison hors trafic reliant le nord de la ville à la gare et au centre, pourrait être inauguré courant 2020. Nyon dans les yeux d'eux, c'est la nouvelle série qui inaugure ce jeudi. La Côte et Nyon Région Télévision en partenariat. Qu'ils soient sportifs, architectes ou artistes, sept personnalités raconteront leur ville. Cette semaine, un portrait sur le prêtre motard, l'abbé Pindy. A découvrir sur notre chaîne ou nos réseaux sociaux et bien entendu en version papier sur la Côte. Je vous propose tout de suite de découvrir un extrait. Nyon c'est une très très belle ville. Il y a le mélange entre la modernité et aussi l'ancienneté. Nyon c'est aussi la ville, je dirais, de beaucoup de défis. Mais pour moi Nyon c'est une ville qui a un grand futur. Parce qu'il y a aussi ce côté nature et aussi ce côté, j'allais dire, modernité. Ce qu'on n'a pas dans d'autres villes, je crois beaucoup à la potentialité de la ville de Nyon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite de programmes sur NRTV. Sous-titrage Société Radio-Canada